Après s'être exprimé devant une commission parlementaire espagnole à Madrid de mardi, le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a félicité devant les journalistes le gouvernement espagnol pour les progrès budgétaires que Madrid a réalisés. Mais il s'est aussi exprimé sur le terrible taux de chômage de 26% qui frappe les citoyens espagnols. La situation économique, la situation sociale sont difficiles et le peuple traverse une période pénible. Mais j'ai dit aussi que l'Espagne est sur la bonne voie et aujourd'hui les banques en Espagne présentent un bilan beaucoup plus sain. Aujourd'hui, l'Espagne présente ce qui est probablement la reprise et la résolution du système bancaire la plus avancée de la zone euro, a conclu Mario Draghi. Selon lui, les deux dangers qui guettaient le système financier espagnol, le manque de financement et le manque de capitaux, sont désormais écartés. Aujourd'hui, a ajouté le président de la BCE, les banques espagnoles sont correctement capitalisées et sont donc en position d'accorder des crédits. L'Espagne est sur le bon chemin mais n'a pas encore fini son travail. Aucun pays européen n'a fini son travail, a conclu le président de la Banque Centrale Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada